C'est à vous le stand ? Vous les vendez combien les jeux ? Ça c'est un eau avec la console Ah vous avez la console ? On l'avait Je vois les manettes ? C'est ça en fait les manettes Et ça Vous la vendez combien ? 100 euros 100 euros ? D'accord Il y a des petits jeux comme ça vous les vendez combien ? 3 euros Excusez-moi Les petits jeux comme ça vous les vendez combien ? 3 euros 10 euros Bonne journée Bonjour, c'est à vous ? C'est un jeune homme là-bas Bonjour, vous les vendez combien ? 10 euros D'accord Ok, merci Bonjour, vous les vendez combien ? 5 euros 10 euros 10 euros Pour le faire à quelle ? En fait je suis en train de me demander si je ne l'ai pas déjà C'est la question que je me pose Je ne peux pas faire une prochaine Et ça je sais que c'est à 10 il devrait être D'accord Je vais le faire à 8 Ok, je vais voir Merci C'est pas le bon... Tu demandais combien le jeu ? Tu les fais à combien ? 20 euros ? 10 euros 10 euros le jeu ? Ok Je vais mettre encore le petit... Tu as une place ? Si tu as une caisse tu peux la gérer là ? Oui, tiens Ta mère va la mettre même en bas Là c'est fille là ? Oui, tout ça c'est fille Il y en a encore Si il n'importe quoi Il n'importe quoi ? Il n'importe quoi ? Hein ? Ben ça dépend des pièces quoi ? D'accord Bonjour, vous les vendez combien ? Alors les jeux PS2 ils sont à 1€ Ouais Les PS3 2€ D'accord Vous parliez mieux ! Bonjourствes ! Salut ! Bonjour ! Vous aurez moins de 7 ? Euh... Non, non ! Bonjour 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 ! Tu en veux une caisse ? Pour le moment, j'ai mis une autre caisse ici. Oh, pardon. C'est moi. Excusez-moi. Bonjour. Vous la vendez combien ? Je suis en rouge. Vous la vendez ? C'est en rouge devant le camion ? Oui. Ok. Excusez-moi. Bonjour. Vous la vendez combien ? Je ne sais pas combien. Cinq ? Vous les vendez combien, les jeux ? De la chaise, elle short. À cinq ? Ça vous va ou pas ? Cinq ? Bonjour, vous voulez voir combien les jeux ? Alors, les E-Cross, c'est 3€, les One, c'est 5€ D'accord D'accord Vous la vendez combien ? Je n'ai pas compris 30€ D'accord Il y a tous dedans Oui, oui D'accord Ok, merci Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau bilan vide-grenier Alors oui, encore un live vide-grenier avec deux vide-greniers sur deux week-ends bien distincts Voilà, ça va faire mon deuxième ou troisième comme celui-ci Je suis désolé, j'aimerais vous proposer des vide-greniers live toutes les semaines Mais voilà, c'est en fonction de ce que je trouve, en fonction aussi du temps Parce que je n'en fais pas forcément tous les dimanches Donc voilà Et puis, je n'ai pas trouvé grand-chose Vous l'avez vu dans le live Je vous ai mis le premier live Ça date d'il y a à peu près deux semaines Je vous ai laissé les images Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes Pas forcément les prix que je voudrais mettre Comme l'Atari, je crois Avec une bonne dizaine de jeux à 100€ Concrètement, je ne les avais pas sur moi Donc je n'ai même pas le prix que j'ai envie de mettre Donc voilà, je ne peux même pas prendre Il y avait aussi je crois un Tintin en loose Sur Super Nintendo C'est pareil, même si la personne m'a dit 4 Bon, c'est pas que c'est cher Mais bon, c'est pas le jeu auquel je ne vais pas forcément y jouer de suite Si je le prends Il faut enfin le trouver moins cher Même si je ne l'ai pas dans ma collection Et puis bon, en même temps, ça dépend aussi de mon humeur Voilà, si je n'avais pas envie Et puis bon, concrètement C'était la balade tranquille Donc j'ai pu se trouver sur le deuxième live Qui avait lieu il y a à peu près une semaine de ça Et voilà, j'arrive direct Je crois que c'est le deuxième stand Donc sur l'étalage Il y avait donc un bac de jeux PlayStation 2 A 1€ pièce Quelques jeux PlayStation 3 à 2€ pièce J'ai un petit peu coupé sur les images Parce que franchement C'était très long le temps de les sortir En plus je les re-range mais entre temps Je ne laisse pas d'un côté Enfin si, le temps que je cherche Après je les re-range donc ça prend du temps C'est pas forcément intéressant aussi pour vous de voir ça Donc voilà, c'est un petit peu entrecoupé Et donc j'ai quand même pris Je crois que j'ai pris 6 jeux dans ce lot PlayStation 2 Donc les voici Alors c'est du très très commun C'est des jeux que je ne précède pas Donc 1€ pièce j'ai pris C'est pas forcément que des bons jeux Notamment celui-ci Saint Seiya Donc le Sanctuaire Celui-ci en plus il manque la notice Mais les jeux sont très très propres Les jeux tournent à bien Alors je sais que ce n'est pas un chef-d'oeuvre Je l'ai pris parce que je suis fan de Saint Seiya En plus la jaquette je la trouve nickel En tout cas moi en tant que fan de Saint Seiya J'adore la jaquette Je sais que le jeu n'est pas terrible Après le principe de traverser les 12 maisons pour évoquer au grand peuple C'est l'arc de l'anime qui me plaît plus dans la série Saint Seiya Donc à voir, je ne sais pas Je crois qu'il y a eu des rééditions sur PlayStation 3 Donc à voir si je les trouve Peut-être qu'ils sont un petit peu mieux, je n'en sais pas du tout Ensuite toujours un Saint Seiya La version Hades Ils ont profité des sorties OAV pour nous sortir un jeu Donc pareil, celui-ci est complet Toujours 1€ Celui-ci je crois qu'il est un tout petit peu mieux Donc à voir, je n'ai pas eu le temps de le tester J'ai vu que le jeu tournait Ensuite on passe à une deuxième série Que j'aime beaucoup C'est, voilà, j'ai déjà dit Donc les Dragon Ball Z Avec celui-ci, c'est le Budokai 2 Qui est pareil, 1€ toujours complet Je vais vous montrer ça Pareil, l'essayer son propre Donc moi j'avais fait le premier à l'époque sur PlayStation 2 J'ai pas eu le temps de tester le 2 Donc à voir, on pense qu'ils ont sorti d'autres derrière Donc je ne sais pas si ça améliore le jeu En tout cas, mais si Pour celui-ci en tout cas Ils ont rajouté le Budokai 3 Toujours pareil 1€ complet Celui-ci je sais qu'ils ont rajouté des personnages Issu des films Et de l'univers GT Donc je vous avoue, l'univers GT J'ai pas du tout vu la série Vu le critique que j'ai entendu à l'époque Donc ça va pas du tout donner envie de voir l'animé Toujours dans les Dragon Ball Z Cette fois, le Budokai Tenkechi Je crois que c'est le Maintenant c'est le premier Voilà, je crois que c'était le 2 Mais maintenant c'est le premier Pareil, qui est complet Donc voilà, ça vient compléter ma petite collection De jeux vidéo animé Et le dernier, celui-ci C'était complètement inconnu pour moi Le Super Dragon Ball Z Je me suis un petit peu renseigné sur internet Apparemment il est un peu plus technique Que les Budokai Ou les Budokai Tenkechi Donc à voir Je ne sais pas s'il est bien A vous de me dire dans les commentaires Si le jeu est plutôt sympa ou pas Donc à voir, voilà Donc 6 jeux, 6€ Que demander de plus, franchement Mais rien que pour les Jackets, je sais que la plupart des jeux Comme les Saint Seiya sont pas terribles Certains Budokai sont plutôt pas mal Moi j'ai gardé un bon souvenir du premier Le 2 j'ai pas testé Le 3 je l'avais fait un petit peu avec mon frangin quand il était sorti J'ai un bon souvenir du 3 Donc à voir maintenant Parce qu'avec tout ce qui est sorti sur PS3 et PS4 Surtout le Dragon Ball Z de Fighters Qui est monumental pour moi Donc j'y joue beaucoup en ce moment Enfin beaucoup, quand je trouve 5 minutes C'est le jeu qui me permet de jouer un petit peu Malgré le peu de temps que j'ai Donc c'est plutôt cool Donc toujours sur le même vide grenier Bah il y avait un stand Ou il y avait ce stand 3 jeux Xbox 360 Attendez je vais le prendre Voilà celui que j'ai acheté J'ai laissé le Dead or Alive Je l'avais déjà Et le Perfect Dark Pareil je l'avais déjà J'aurais dû le prendre parce qu'il était scellé Mais ce qui m'a un peu arrêté c'est les prix Voilà c'était 7€ pièce Bon j'ai réussi à négocier celui-ci à 6€ Le N3 Voilà désolé pour les reflets Voilà qui est tout neuf Voilà pour 6€ Bon voilà j'en sors plutôt bien Je trouve ça plutôt sympa d'entrer des jeux 9 sous blister Alors maintenant je vous avoue Je ne le connais pas du tout J'ai regardé un petit peu Pareil les critiques sur internet Donc c'est pas forcément un très très bon jeu Mais ça reste correct Tout ce que je sais c'est que ça joue un peu à la Destiny Warriors Donc à voir Moi j'aime bien quand il faut un peu bourriner Comme les Oil Warriors Moi j'ai bien aimé sur Wii U Le principe J'ai jamais fait Destiny Warriors Donc à voir celui-ci Si c'est le N3 C'est qu'il doit y avoir un N2 J'imagine Donc je ne sais pas J'ai pas le temps de regarder un petit peu Voir si le 1 et le 2 Sur quelle plateforme était sorti Pareil Toujours dans les commentaires Dites-moi ce qu'il en est Et ensuite on finit par une petite trouvaille J'ai déjà rentré cette Game Boy Voilà Donc j'ai trouvé une Game Boy Désolé pour les reflets Voilà Pour 5€ Avec un petit jeu qui est là avec Le Super Mario Land 2 Alors Donc la Game Boy a traîné franchement Derrière un tas d'outils On ne voit pas sur les images Parce que ma caméra est un peu trop inclinée Et du coup Derrière les outils J'ai vu la Game Boy posée Je me suis dit Bon A voir Suivant ce qu'on va me dire Parce que c'était plus ou moins Semi professionnel Je ne suis pas tout à fait sûr Et donc du coup Je demande le problème On me dit 5€ Vu l'état de saleté Je ne m'attendais pas à grand chose De cette Game Boy En fait Bah si elle fonctionne Voilà Je vais vous montrer ça Alors On entend bien le son Désolé pour les reflets Il y a la caméra Il y a ma fenêtre derrière Voilà Donc ça fonctionne Bah nickel J'avais pas de pixel mort Il n'y a rien Le son Nickel En plus il y a le cache-pile Donc voilà Je rentre beaucoup de Game Boy en ce moment Que ce soit en jeu Ou en console Voilà C'est ma deuxième en 3 semaines 1 mois Et j'ai rentré quelques jeux Là Sur ma dernière vidéo Donc je vous invite à aller les voir Si ce n'est pas déjà fait Et donc voilà Voilà Un petit vide grenier Encore avec un petit compte rendu Voilà J'espère faire d'autres trouvailles Vous proposer d'autres choses Un peu plus sympathiques Et un peu plus conséquents aussi Voilà J'ai pris Pour compléter mes collections Donc Comme d'habitude Le pouce bleu Le pouce rouge Les commentaires N'hésitez pas à vous abonner Et puis Bah Julie à très bientôt Et Je vous souhaite de très bonnes trouvailles Au revoir